Alors aujourd'hui je vais vous faire un résumé du drame de Victor Hugo, Ruy-Bla. L'action s'ouvre à Madrid, dans le palais du roi. Don Salluste de Bazan, grand de Castille, ambitieux et arriviste, vient d'être disgracié par la reine pour avoir mis enceinte puis abandonné l'une de ses suivantes. Condamné à l'exil, il demande réparation. Son cousin, Don César de Bazan, noble ruiné connu sous le nom de Zafari, a depuis longtemps fui les créanciers en adoptant la vie insouciante de brigands gentilhommes. Cependant, son sens de l'honneur lui interdit d'aider Don Salluste à assouvir ses projets de vengeance. Ruy-Bla, ancien compagnon de bohème de Don César, lui avoue qu'il aborde son état de laquais auprès de Don Salluste et qu'il se meurt d'amour pour la reine. Don Salluste surprend son secret. Il va s'en servir pour attenter à l'honneur de la reine. Dans un premier temps, il éloigne Don César en le faisant enlever pour être vendu à des corsaires. Ensuite, il fait passer Ruy-Bla pour Don César, non sans lui avoir d'abord fait écrire deux lettres compromettantes. Après l'avoir présenté au Grand d'Espagne, il lui ordonne de devenir l'amant de la reine. Donia Maria de Nebourg, délaissée par son royal époux vieillissant et gouverné par la rigide duchesse d'Albuquerque, s'ennuie dans ses appartements. Sa famille allemande lui manque, elle s'évade dans des rêveries sentimentales. Son quotidien aride n'est égayé que par l'émotion que suscitent les témoignages d'amour d'un inconnu. Chaque nuit, un de ses sujets dépose sur un banc un bouquet de fleurs bleues. Il a même eu le courage d'y joindre une lettre d'amour et s'est blessé en franchissant le mur. Ruybla, devenu écuyer de la reine, est introduit pour lui remettre un billet que le roi lui a dicté. A son écriture et à sa main blessée, la souveraine reconnaît en son nouvel écuyer l'auteur de la lettre d'amour qui lui apporte les fleurs. Don Guritan, majordome éperdument amoureux de la reine, perçoit le trouble des deux jeunes gens et provoque son rival en duel. Pour sauver Ruybla, la reine envoie le vieux soupirant en Allemagne sous le prétexte de faire parvenir un coffret à son père. Inconnue, six mois auparavant, Ruybla a gravi les marches du pouvoir jusqu'à être promu premier ministre. Cette ascension fulgurante lui vaut des inimitiés parmi les grands du royaume et sa vie privée, entourée de mystères, suscite bien des commérages. Surprenant les turpitudes des conseillers du gouvernement, Ruybla stigmatise ses ministres qui pillent le royaume. La reine dissimulée derrière une tapisserie entend cette tirade passionnée et vertueuse. Émue par la loyauté de Ruybla, elle lui avoue son amour et lui donne un baiser sur le front. Don Sallust, déguisé en page, revient inopportunément. Il rabaisse Ruybla en lui rappelant sa véritable condition. Le tenant son pouvoir par le truchement d'une des lettres qu'il lui avait jadis dictées, il lui impose ses volontés sous la menace de déshonorer la reine. Ruybla prend alors conscience de la machination diabolique mise en œuvre contre celle qu'il aime. Ruybla, dans la demeure secrète de Don Sallust, réfléchit à un plan pour sauver la reine. Il envoie un billet à Don Guritan pour qu'il veille sur elle et l'empêche de sortir du palais durant trois jours. Puis, Ruybla quitte le logis de Don Sallust pour aller prier à l'église. Pendant son absence, le vrai Don César arrive par la cheminée du logis secret. Il s'est évadé d'Afrique et, poursuivi par la police, s'est réfugié par hasard chez son persécuteur. A sa grande surprise, il reçoit d'abord une bourse dans la quai et se voit convié à un rendez-vous amoureux par l'intercession d'une dueigne et enfin reçoit Don Guritan qui l'exaspère. Le vieux jaloux le provoque en duel et se fait tuer. Don César apprend à Don Sallust qu'il vient d'oxyre Don Guritan et qu'il a rendez-vous avec la reine. Pour gagner du temps et accomplir sa vengeance, Don Sallust le fait arrêter comme voleur et meurtrier. Alors que Ruybla la pense hors de danger, la reine tombe dans la toile d'araignée tendue par Don Sallust. La deuxième lettre dictée à Ruybla par son maître prend ici toute sa signification. C'est par ce biais que la reine est attirée dans le logis secret où Don Sallust la surprend à minuit avec son amant. Le seigneur disgracié ne se taira que si la reine abdique et s'exile avec son amant. Tandis qu'elle s'apprête à préférer la renonciation au trône, au déshonneur, Ruybla se démasque et lui révèle sa véritable identité. Rendu furieux par l'attitude méprisante de Don Sallust envers la reine, Ruybla tue son maître avant de se suicider à l'aide d'un poison. Comme il se meurt, la reine lui pardonne de l'avoir trahi par amour et l'appelle de son vrai nom. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette oeuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.